Musique Et salut à tous c'est Moltres, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui comme vous avez pu le voir au titre et à la miniature On se retrouve pour la vidéo de présentation des collections de Pokémon Donc avec des figurines en vinyle J'espère que la vidéo vous plaira Et avant de commencer, abonne-toi à la chaîne pour le soutien, ce n'est pas encore fait Du coup je vais vous les présenter comme ça Mais avant de commencer, dites-moi en commentaire quel est votre préféré starter entre les trois Et je compte également Pikachu dedans, donc votre préféré Pokémon entre ces quatre là Donc déjà franchement je suis très très content, c'est la série 1 pour cette marque Donc ça doit être Jazzware je pense Parce qu'il n'y a pas plus d'informations avant que ce soit juste l'éditeur Voilà donc magnifique, franchement elles sont super belles Donc il y a le Pikachu, le Salamèche, le Bulbizarre et le Carapuce Comme vous avez pu le voir dans la miniature, j'ai déjà eu le Salamèche Donc je vous montre un coup le côté Et franchement voilà, la figurine est magnifique Donc je suis trop trop content Voilà donc il y a un peu de reflet, désolé, je ne sais pas si vous allez bien voir vous Mais voilà donc magnifique, franchement elle est trop trop bien faite Voilà donc magnifique, c'est la série 1 Voilà Et du coup j'ai également eu le Bulbizarre Voilà Donc le petit Bulbizarre Magnifique Je suis trop content d'avoir eu ces figurines, je les trouve vraiment bien faites J'aimerais trop avoir le Pikachu et le Carapuce Je n'ai pas pu encore les trouver Car je les ai obtenus dans mon King Jouet Proche de chez moi Et c'est le seul magasin de jouets qui approche de chez moi Le reste c'est tout à minimum 1h, 1h30 de route Et je les ai eu pour 19€ de pièce Enfin 18,99€ Voilà donc c'est sympa à avoir Ça fait une vingtaine d'euros par figurine Ça fait quand même un sacré coût Donc ça fait 80€ pour la collection complète Mais voilà, je trouvais ça un super bel item Donc content d'y avoir mis dans ma collection Dites-moi en commentaire c'est lequel votre préféré entre les 4 Et juste avant je vais vous montrer quelques petites figurines également de la même marque Qu'ils avaient sorti récemment Donc je vais vous montrer ça, ne bougez pas Voilà je suis allé en chercher une des petites figurines J'ai pas que celle-là mais il m'en manque quand même dans la collection Donc c'était des petites figurines comme ça Donc on voit vraiment la taille est bien plus petite Mais c'est toujours sympa à récupérer Et c'est super beau Là j'ai eu le petit Pikachu par exemple Donc super sympa avec le même packaging on va dire autour Avec le rouge, des choses comme ça Et derrière il y a une petite description du Pokémon Et là il y avait la collection complète Donc il y a Mukuskule, Otakins, Evoli, Flamyaou et Brimbidou Donc Soleil et Lune Je suis très très content Là c'est les Starpteurs de base Donc c'est encore plus joli et ils sont plus gros Donc je trouve ça plus sympa Mais voilà, magnifique quand même quand les figurines Je trouve que cette marque fait vraiment des très 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 belles figurines Donc voilà, de qualité en plus Donc magnifique C'était la série 1 également donc de cette taille Avec un petit socle et tout pour y sortir Moi je préfère y laisser comme ça dans le carton Mais sorti ça doit être magnifique également Voilà donc super beau Et ça, ça coûtait 10 ou 12 euros pièce Et moi j'y achetais dans le Leclerc qui est proche de chez moi Mais j'en ai acheté l'année dernière J'en ai acheté même il y a 2 ans je crois Donc avant le Covid même Donc ça date quand même un peu Je ne sais pas si vous arrivez toujours à en trouver dans les magasins Je ne sais même pas s'il y a une petite date derrière On va essayer de trouver ça Petit 2018 Ouais donc ça date quand même de 2018 Je pensais que c'était plutôt 2019-2020 à peu près Mais moi en 2019 et en 2020 J'en ai encore acheté et trouvé dans mon Leclerc Donc je pense que c'est quand même trouvable Pas forcément maintenant Parce que ça fait déjà 2 ans 2-3 ans Mais essayez de regarder quand même si vous arrivez à en trouver Si vous l'en voulez Et puis celle-là on va regarder quand elle date Je n'ai même pas regardé On va regarder avec vous Donc elle date de 2021 Ça par contre c'est vraiment Cette collection est sortie cette année Pour les grosses figurines Donc je pense que ça va être récupérable Le Pikachu et le Carapuce par la suite Il faut juste attendre que soit mon magasin en retrouve Soit qu'un jour je tombe sur un magasin qui en est J'espère que la vidéo vous aura plu Dites-moi en commentaire si vous trouvez joli ces figurines Et si vous aussi vous en avez acheté On se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne Et sur ce n'hésitez pas à vous abonner Sur Instagram, Facebook, Twitter Et surtout sur Youtube Et sur ce Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz